Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est le 24 octobre 2020, 15h40 Je suis vraiment heureux de vous retrouver de partout dans le monde, ceux qui me suivez, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je passe un petit bonjour aussi particulier à tous ceux qui me connaissent personnellement, j'en ai beaucoup que je croise, donc vraiment heureux de vous avoir, des gens que je connais aussi, des amis, des collègues de travail que je salue en passant comme ça. Alors, beaucoup d'activités sismiques encore, on continue avec la Russie maintenant, forte éruption au volcan Bézymyani, des cendres qui sont allés jusqu'à 9,5 km. Ça vient ajouter une couverture dans la haute atmosphère, une couverture qui bloque les rayons du soleil. Une forte éruption a commencé sur le volcan russe le 21 octobre 2020, éjectant des cendres jusqu'à 9,5 km au-dessus du niveau de la mer. Le code de couleur à l'époque de l'aviation a été augmenté au rouge et après ça a baissé à l'orange. Les données ont montré un grand nuage de cendres se déplaçant à environ 75 km à l'ouest du volcan. On peut voir ici. Le grand nuage de cendres était présent dans la zone du groupe du volcan, Kliucheskoyev, mais sa hauteur est tombée à 5,5 km. Le nuage s'est divisé entre la partie nord et la partie sud. Une puissante éruption a eu lieu sur le volcan le 15 mars 2019 avec des cendres volcaniques s'élevant jusqu'à 15 km au-dessus du niveau de la mer. Avant son éruption notée de 1955 et 1956, ce volcan avait été considéré comme éteint. Le volcan moderne, beaucoup plus petit que ses voisins massifs, Kamen et Kliucheskoy, s'est formé il y a environ 4 700 ans sur un complexe de dôme de lave du Pliostecène, Pliostecène, pardon, Tardif et un édifice ancestral construit il y a environ 11 000 à 7 000 ans. Donc, c'est un volcan qui était éteint, qui s'est réanimé. Et ça vient contribuer, et toute cette activité volcanique, ça vient contribuer à la haute atmosphère et à faire en sorte qu'il y a de plus en plus d'accumulations de cendres et de couvertures nuageuses. Et on a vu souvent ça dans le temps des événements majeurs, d'éruptions, ou d'autres moments où il y a eu plusieurs, plusieurs éruptions pendant plusieurs années, où on a vu des températures baisser. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Ça, ça vient toujours compliquer un peu le climat sur Terre. Donc, je vous reviens à plein d'autres nouvelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501